moyen de préparer l'avenir pour eux, en effet. C'est ce que je dis. Donc, ça prend des concessions énormes, de la part des syndicats? Tout le monde. Est-ce que ça commence par les syndicats? Les syndicats sont des joueurs clés dans tout ça, c'est sûr, parce qu'il faut savoir que le modèle québécois, il nous a bien servi depuis 40 ans. Le Québec d'aujourd'hui, c'est levé des années 60, quand j'avais 20 ans, moi, c'est pas le même. C'est un Québec formidable qu'on a construit ensemble. Les syndicats ont joué un rôle fondamental, un rôle de solidarité, un rôle de cohésion sociale, un rôle économique aussi, on le sait. Mais cette formule-là, qui a bien réussi, il ne faut pas la maintenir intacte parce que l'environnement a changé. Il y a des choses qui ont changé. En 60, la Chine, c'était pas dans le portrait, mais là, c'est drôlement dans le portrait. Donc, il faut s'ajuster. Et s'ajuster, ça veut dire modifier le modèle dans le sens de la réalité. Ça, c'est pas être néolibéral, c'est pas être à droite, c'est pas être à gauche, en bas, en haut, je ne sais pas. Les étiquettes, il faut les refuser. Il faut regarder la réalité en face et adopter des mesures réalistes, des mesures qui vont préparer l'avenir du Québec. C'est simple, dans le fond. Ça va être dur à faire. Ça prend une base politique. Ça prend un appui de la population. Ça prend des consensus. Vous l'avez mentionné. Et en 86, on avait réussi à en faire quand même des consensus. Il faut se rappeler que les leaders syndicaux, Gérald Larose, puis M. Massé, puis les gens qui étaient là, qui ont accepté d'appuyer le déficit zéro, ça a été dur pour eux autres dans les années qui ont suivi. Ils savaient que ça serait dur après. Ils l'ont fait parce qu'il y avait la même lecture de la réalité que les gens d'affaires qui étaient là, que les classes politiques. Mais pourquoi ne sont-ils pas avec vous aujourd'hui? Bien, moi, je ne suis plus en politique, de toute façon. Non, vous avez quand même une certaine coalition. Vous avez des gens de tous les secteurs, de tous les milieux. Ah, vous savez pourquoi je n'ai pas invité? Oui, non, pas invité, mais est-ce que vous les avez invités? Non, non. Non, non. Pourquoi vous n'avez pas voulu dans votre table avoir des représentants? Je ne voulais pas commencer à faire un débat entre nous, comme par exemple le débat sur la souveraineté fédéraliste. On ne l'a pas fait entre nous, ce débat-là, le groupe qu'on est, parce qu'on sait bien qu'il y en a qui sont fédéralistes, qui sont souverainistes, puis on pourrait discuter jusqu'à la fin des temps, sans rien réglé, puis il n'y aura pas de manifeste, puis on n'aura pas saisi l'opinion publique de problèmes qui sont communs et qui seront là, quel que soit le véhicule politique qu'on va choisir collectivement. Et parce que c'est difficile, M. Bouchard, de ne pas inclure les syndicats dans votre démarche, dans le manifeste. Mais tout le monde n'est pas inclus. Il n'y a pas d'anglophone dans notre groupe. Tout le monde n'est pas inclus. C'est un groupe de citoyens informels, on ne prétend pas à autre chose, qui, après se faire parler autour d'une tasse de café ou d'un verre de bière, se sont dit, peut-être qu'on devrait aller plus loin que ça, puis qu'on devrait parler, nous, parce qu'on reproche aux autres de ne pas parler. Alors, commençons nous-mêmes à parler, puis on verra après. C'est ce qu'on fait. Vous savez, M. Bouchard, vous avez suffisamment aussi d'expérience pour savoir que tout est une question de contexte, de timing, je dirais. Ce n'est pas pour rien que vous faites ça aujourd'hui non plus. Là, on est en course au Parti québécois, mais on est aussi en pleine négociation avec le secteur public du gouvernement. Est-ce que c'est un message aussi que vous passez? Pourquoi l'avoir fait maintenant? Non, parce que les négociations, vous savez, moi, je crois à les négociations. Oui. Et les gens négocient, puis ils vont s'entendre, là, parce que c'est des gens responsables du côté syndical, du côté du gouvernement, puis c'est sûr que c'est difficile parce que le gouvernement fait face à des demandes légitimes. Il faut les payer, nos employés de l'État, puis les employés de plus tôt. Ils ne sont pas trop payés, on le sait, hein? Mais plus que légitimes, je dirais que ce sont... Non, attendez, je pense même qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat, bon. Puis le gouvernement est en face de ces demandes-là, mais le gouvernement, il n'a pas d'argent. Alors, comment est-ce qu'on règle ça? Ça prend des compromis, ça se fait par négociation. Je suis convaincu que ça va aboutir à une solution négociation. Oui, vous dites légitime, mais ce que le gouvernement Charest demande actuellement, ça va exactement dans le sens que ce que vous proposez vous-même. Il faut faire des compromis, il faut faire des concessions, et ça va commencer par les syndicats, ça commence par les syndicats. C'est pas une grande trouvaille politique de dire qu'il faut faire des concessions en société. On vient de régler le conflit de l'Orchestre symphonique. Pensez bien qu'on a fait des concessions, je suis à côté. Autrement, on n'aurait pas réglé. Ça va être la même chose pour ce négociation. Non, ce dont on parle de nous autres, c'est pas conjoncturel, c'est pas lié à une situation actuelle ou à l'autre. C'est vraiment des questions fondamentales, des questions permanentes, qui sont tout le temps là, si on ne les règle pas, qu'on aborde aujourd'hui. C'est pas lié au contexte d'une course au leadership, au contexte d'une négociation. De toute façon, il se passe toujours quelque chose au Québec, là. À quelques moments qu'on intervienne, il va se passer de quoi? Et puis, en plus, c'est pas un démenti ou un blâme adressé à nos pouvoirs politiques. Au contraire, moi, si vous savez à quel point j'éprouve la sympathie pour nos dirigeants politiques, les gens qui acceptent de militer dans un parti actuellement, soit au gouvernement, soit dans l'opposition, à quel point j'ai du respect pour eux, à quel point je souhaite qu'il y ait de plus en plus qu'ils le fassent, il faut les aider, il faut bâtir une base politique pour qu'ils puissent trouver des solutions. C'est la base politique, très importante la base politique. Et si nos citoyens et nous-mêmes, on échange, qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes réglés, puis qu'on se prépare à accepter des interventions difficiles de la part du gouvernement, ça va aider tout le monde. Mais qui pourrait le faire, M. Bouchard? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ça prend du courage politique. Consensus, encore une fois, ça prend un pouvoir de persuasion, il faut savoir négocier, il faut avoir le respect des gens, avoir une personnalité. Qui va faire ça? Il y a du monde en politique au Québec, des gens de qualité. Il y a des élus qui ont la confiance de la population, ils ont été élus. Parce que quand on perd le gouvernement actuel, la confiance de la population n'est pas tout à fait là, non plus. Oui, M. Bouchard. Alors, ça va prendre quand même plus que ça. Je pense que, là, vous abordez une question qui me paraît très importante, c'est la revalorisation de la fonction élective. C'est très difficile pour les gens de l'emploi politique aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de respect pour l'engagement politique. Quand on sait à quel point c'est difficile pour les familles, à quel point c'est difficile pour les individus, à quel point c'est difficile pour les finances de l'individu, etc., vous savez, il faut les admirer, les gens qui vont en politique. Et je sens qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de respect de l'action politique. Pourtant, l'action politique au Québec est très importante. Ça fait partie du modèle que je dirais, les Québécois, le rôle de l'État. Un État, ça est gouverné par des gens qui ont la confiance de la population. Il faut donc qu'il y ait des gens qui aillent avec le respect et l'appui de la population. Vous savez, dans les années 60 et 60, par exemple, j'étais étudiant à Québec, moi. René Levesque, Jean Marchand, Jean Lessage, on les admirait, ils n'avaient pas idée. On était critiques, pourtant, on était des jeunes, assez baveux, etc., mais on admirait les dirigeants politiques. Imaginez-vous, aujourd'hui, est-ce qu'on admire beaucoup nos dirigeants politiques? Bon, il y a quelque chose qui s'est passé, là. Il y a du scepticisme, il y a une sorte de cynisme qui s'est installé. Il faut réveiller ça. Oui, mais il y a aussi de grands défis qui nous attendent. Alors, c'est quand même... Ah, bien, justement, justement. Ça ne vous tente pas, M. Bouchard, de revenir? Moi, j'ai fait mon bout, hein. Moi, j'ai fait trois ans dans le service public, dans la diplomatie. J'ai fait 13 ans dans la Chambre des communes, de l'Assemblée nationale. Je fais de l'opposition à Ottawa, premier ministre à Québec. Je faisais un bon bout. Pas extraordinaire. C'est comme frapper au bâton. On passe dans le beurre des fois. Mais, dans l'ensemble, en tout cas, c'est le score général qui compte. Mais je trouve que mon bout est fait. Puis, en plus, il faut qu'il y en ait d'autres, là. Il y en a d'autres, là. Et là, vous avez un autre petit bout, aussi. Alors, vous espérez quoi? Qu'est-ce que vous espérez qu'on fasse de votre manifeste? Je veux que ça provoque une discussion, une prise de conscience, un éveil. Et je veux qu'on réalise que, dans le fond, il faut s'occuper de nos enfants, là. On a vu le film de Mme Robert, un film qui m'a troublé profondément en moi. Mais en aval de ça, là. Pourquoi ces enfants-là sont... Il y a une société qui ne va pas très bien au Québec, là, au point de vue social. Ça ne va pas tellement bien. Tu sais, le nombre de familles monoparentales, les enfants qui naissent hors mariage, les enfants en difficulté. Avant de la DPJ, là, il y a tout ce qui s'est passé avant. Il y a une sorte de suicide, tout le suicide des garçons au Québec qui est le plus élevé au monde industrialisé, je pense. Des choses comme ça, là, c'est inquiétant. Donc, il faut... La culture à Montréal, on n'a plus le moyen de soutenir. On le sait, on l'a vu, le débat qui s'est actuellement. Ça parle de la richesse pour la culture. Il faut soutenir l'action culturelle. Le conflit des musiciens, là, c'est en bonne partie à cause de ça. On a des musiciens de classe internationale, mais on n'a pas les moyens économiques du même niveau. Donc, ça crée des conflits. C'est pareil pour nos médecins qui sont payés moins flèche à l'Ontario, nos policiers qui sont payés... On les connaît, les problèmes. Alors, moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut intervenir. Je voudrais vous entendre simplement sur la question de la dénatalité, parce que c'est un problème aussi donc très préoccupant auquel vous faites référence. Est-ce que les gouvernements doivent, je dirais, presque jeter l'éponge quant à ça, ou s'il y a encore des efforts de la part des gouvernements? Bon, vous savez, M. Brassa, excusez-moi, M. Brassa avait, je pense, dans le temps, mis en vigueur une mesure. On versait un bonus de, je pense que c'était 7 000 $. Ça dépendait de l'ombre d'enfants, oui, c'est ça. Le troisième, c'était plus cher, puis on en avait plus cher, plus c'était élevé. Mais ça ne marche pas, ces affaires-là. Il ne faut pas s'imaginer que, je pense, en tout cas, que la solution, c'est qu'à court et moyen terme, on va faire tout à coup plus d'enfants. Vous savez, les conditions qui font qu'on en a moins, elles sont là. On les connaît un peu, le travail famille et tout. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les galeries. Moi, je suis très fier d'avoir été le membre du gouvernement qui a mis en vigueur cette mesure, parce que ça, ça intervient sur l'essentiel. Mais cela étant dit, dans le fond, il faut accepter l'idée qu'on va être moins à l'avenir, moins de personnes actives pour travailler pour l'ensemble de la société. Donc, il faut les préparer mieux. Nos jeunes, il faut les préparer mieux. Dans l'innovation, dans l'imagination, dans l'éducation. L'éducation. Le taux de décrochage, c'est décourageant. On a le plus taux d'écrochage, je pense, au Canada. Pourquoi? Il y a un problème. Il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on encourage nos jeunes. Il faut l'éducation. Moi, je crois que l'éducation. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la santé. C'est vrai que la santé, c'est un besoin prioritaire, existentiel, je dirais. Mais il y a l'avenir des jeunes, l'avenir de la société. On ne met pas assez d'argent dans l'éducation. Et moi, j'y reviens à l'éducation. Je souhaite vraiment qu'on donne à notre État le moyen de financer l'éducation au niveau où il le faudrait. Je pense que, M. Bouchard, le débat est lancé pour vrai, même si on y revient quand même souvent. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie beaucoup. Merci. Un système de freinage à distribution électronique. Il y en a qui l'ont et il y en a qui ne l'ont pas. La nouvelle Jetta, à partir de 269 $ par mois. Bien souvent, lorsqu'il s'agit de finances personnelles, nous oublions d'opter pour une approche globale. Chez Options retraite, une rencontre suffit pour changer les choses. En matière de finances personnelles, le conseiller d'Options retraite peut élargir vos horizons grâce à ses judicieux conseils. Rencontrez dès maintenant un conseiller d'Options retraite, surtout si vous désirez améliorer votre situation financière. Pour rêver d'une retraite en or, Options retraite. Cliquez sur la zone archive de Radio-Canada.com. Hey, salut! Tu vends ta génératrice? Eh oui, c'est bon pour la maison, mais on ne peut pas vraiment la transporter. Alors, j'ai maintenant le nouveau bloc d'alimentation et panneau solaire de Canadian Tire. C'est puissant. Je serais surpris de la puissance qu'il peut fournir. Et avec une lampe de travail intégrée, plus trois sorties électriques et une radio, c'est très pratique quand il y a une panne de courant. Ça sert à quoi, le panneau solaire? Avec ça, je peux recharger le bloc d'alimentation quand je le veux. En autant qu'il y ait de la lumière, évidemment. C'est parfait en camping. Je peux aussi recharger directement des appareils, ou le fixer sur mon dos et m'en servir en me déplaçant. C'est pratique. Et on peut le plier pour le ranger dans son étui de transport. Hum! Le bloc d'alimentation de 800 watts, seulement 169,99. Le panneau solaire pliable, seulement 99,99. Ça, c'est différent. Et seulement chez Canadian Tire. Alors, toujours intéressé? Oui. À celle qu'on trouve chez Canadian Tire. Je commence avec toi! Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Il y a une dépression qui a apporté de la pluie la nuit dernière et aujourd'hui.